Alors, bienvenue tout le monde. Moi, je suis James Paget de la Fédération canadienne de la faune. Je ne travaille pas directement sur le projet, mais je travaille sur la biodiversité et sur les espèces en péril. Alors, moi, je vais comme votre hôte pour notre webinaire. Puis, on va écouter Olivia qui va se présenter tout de suite après. Aussi pour vous dire, je ne sais pas si tout le monde connaît, mais cette semaine, début, ça commence la semaine des rivières et des océans. Alors, la Fédération canadienne de la faune, on a un couple de choses pour cibler la protection puis la connaissance des rivières et océans. Alors, vous pouvez regarder d'autres choses qu'on a sur notre site web, fédérationcanadienne de la faune.ca, pour d'autres informations. Alors, ce qu'on va entendre aujourd'hui, c'est sur la connectivité des plans d'eau douce et le passage de poissons et la base de données sur les obstacles. Et on va entendre d'Olivia, une baudette qui n'est plus avec la Fédération canadienne de la faune, mais elle était assez gentille pour, elle travaille sur le projet aussi et connaît beaucoup là-dessus. Alors, elle était assez gentille pour retourner pour faire notre présentation aujourd'hui. Un couple de choses comme juste pour les contrôles puis tout ça avec Zoom. Le webinaire va être enregistré. Alors, pour vous autres aussi, il y en a d'autres qui veulent l'écouter. Le lien est ici. C'est aussi trouvé sur notre site web, fédérationcanadienne de la faune.ca. On va, on n'a pas beaucoup de monde. Alors, on va essayer de, pour les questions, on va les garder plutôt pour la fin. Puis, vous pouvez lever la main avec les fonctions sur Zoom. Vous allez voir la petite main jaune en dessous. Alors, si vous avez une question, vous pouvez lever la main. Puis, on va vous donner la parole à la capacité de poser la question vous-même. Ou il y a aussi la question et réponse en bas de l'écran aussi. Vous pouvez l'écrire votre question. Puis, si c'est quelque chose d'assez simple, on peut répondre peut-être pendant qu'Olivier parle. Ou bien, on va l'attendre à la fin. Puis, on va, on peut les répondre, répondre à la question à la fin de ceux qui l'ont écrite. Alors, comme on voyait, on va laisser 15 à 20 minutes pour, pour les questions. Pour, si vous avez des problèmes pour, comme le son ou votre vidéo, quelque chose, vous pouvez l'écrire dans le chat. Moi, je vais essayer de répondre avec, dans le chat pour, alors on va garder la question-réponse pour les questions. Puis, le chat pour, s'il y a d'autres choses comme plus technologie, relié à la technologie. Puis, si jamais quelque chose, la meilleure façon d'appuyer qui marche, c'est de partir puis rejoindre notre webinaire avec le même lien qu'on avait vous envoyé tantôt. Alors, avec ça, je vais vous laisser, la, parler à Olivia de, de, elle, puis elle va commencer avec le projet. Bonjour, enchantée de vous rencontrer. Mon nom est Olivia Baudet. Donc, je suis technologue de recherche environnementale au Collège Boréal, qui est situé à Sudbury, en Ontario. Je travaille principalement sur des projets de réhabilitation de vieux pittes de gravier, le revendissement des sites miniers dans le nord de l'Ontario. Et on a un projet sur la culture de Corrigone, donc le whitefish, en pisciculture pour l'ensemencement des grands lacs, parce que la population naturelle est en déclin. Et donc, j'ai travaillé sur le projet que je vais vous présenter avec la fédération l'année prochaine, l'année passée. Donc, on va faire un petit sommaire du webinaire. Donc, tout d'abord, on va parler de qu'est-ce que c'est la connectivité des plans d'eau douce et les passages à poissons. On va parler du travail que la fédération effectue pour mener des recherches sur la connectivité dans le but de la conserver et de la rétablir. On va parler de la base de données sur les obstacles aquatiques au Canada, qu'on connaît sous le nom de BDOAC ou CABILIA en anglais. Et on va parler du lancement de cette base de données pour le public et les prochaines étapes. Puis, on va terminer avec la période de questions. Donc, la connectivité des plans d'eau douce et le passage des poissons. Donc, la connectivité, c'est une composante complexe à grande échelle des écosystèmes d'eau douce. Au plus simple, on va dire, c'est la connectivité d'eau douce et la capacité des espèces, des nutriments, de l'énergie et autres à circuler librement entre et à l'intérieur des rivières, des lacs et des zones humaines. Alors que nous célébrons la semaine des rivières et océans, la connectivité a en effet surtout les cours supérieurs, sur les cours d'eau qui commencent jusqu'à l'endroit où les rivières principales se jettent dans l'océan. La connectivité fait effet là où certaines espèces ont élu domicile, y compris les poissons, les amphibiens, les invertébrés et autres organismes aquatiques. La connectivité des systèmes d'eau douce recueille et fait circuler les éléments constitutifs de la vie, y compris la nourriture et l'énergie, dont les apports en matière organique et les insectes. Les écosystèmes d'eau douce dépendent de cette interconnection pour prospérer. Donc la connectivité en eau douce peut être mesurée de quatre façons, longitudinale, c'est-à-dire le mouvement des espèces et de l'énergie en amont et en aval. Les espèces doivent se déplacer librement pour accéder à différents types d'habitats. Le saumon et d'autres espèces migratrices ramènent des nutriments de l'océan pour enrichir l'eau douce. Il y a la façon latérale, qui est la connectivité des rivières et des lacs à leur habitat riverain et des plaines inondables, avec les échanges de nutriments. La manière verticale, la connectivité à d'importantes sources d'eau souterraines froides et riches en oxygène. Et finalement, la temporelle, qui sont les changements de connectivité au fil du temps, qui peuvent être naturels. Par exemple, certaines parties du système peuvent ne pas être connectées pendant les périodes sèches de l'année ou exacerbées de l'activité humaine. Par exemple, le changement climatique fait que certains cours d'eau deviennent trop chauds pour surporter certaines espèces. Et donc là, ce serait plutôt causé par l'activité humaine. Donc, qu'est-ce qui peut nuire à la connectivité? Donc, c'est les cascades et autres éléments naturels qui déconnectent les systèmes d'eau douce. Par exemple, les glissements de terrain, le big bar, c'était un processus qui était entièrement naturel, mais ils ont tout de même dévasté les populations de saumons en Colombie-Britannique. Une certaine fragmentation est inévitable, par exemple, les chutes d'eau. Mais nous pouvons travailler ensemble pour réduire les impacts de certains types de barrières naturelles, comme les glissements de terrain. On peut passer à la slide suivante. Donc, les changements dans l'utilisation des terres autour des cours d'eau et des lacs peuvent augmenter la quantité de sédiments qui s'écoulent dans ce système, créant parfois des problèmes de connectivité. L'augmentation des prélèvements d'eau peut entraîner des changements dans la quantité d'eau ou la température et créer des barrières pour certaines espèces. Les structures artificielles sont parmi les barrières les plus courantes trouvées dans le paysage qui peut diminuer la connectivité. Donc, dans la diapositive suivante, on va pouvoir voir des photos qui montrent des exemples. Donc, là, on peut voir, par exemple, un barrage. Donc, tout ce qui est vraiment de l'activité humaine. Donc, les changements climatiques créeront de plus en plus de problèmes de connectivité à travers le Canada et principalement en réduisant la quantité d'eau disponible et en augmentant la température de l'eau, qui est vraiment un énorme problème pour les poissons. Donc, pour les passages aux poissons, bien que la connectivité de l'eau douce dans son ensemble soit vitale pour la santé des écosystèmes, l'une des mesures de conservation directes que les organisations comme la FCF peuvent mettre en œuvre pour profiter aux espèces de poissons et d'animaux sauvages du Canada est de s'assurer que le passage des poissons est restauré et est maintenu pour que les espèces ne soient pas négativement touchées par les obstacles. Donc, le passage du poisson, c'est vraiment égal à la capacité des poissons à se déplacer librement dans les systèmes d'eau douce pour pouvoir accéder aux divers types d'habiteurs. Il faut qu'ils puissent compléter les étapes clés de leur vie, comme la fraie, l'alvinage, puis l'hivernage. Donc, ils ont vraiment besoin d'accéder à toutes ces zones. La restauration du passage des poissons et l'augmentation de la connectivité peuvent améliorer la dépendance d'une espèce en lui donnant accès à un habitat vital, augmenter la diversité des communautés de poissons et veiller à ce que les services écosystémiques clés, comme le transport des nutriments, se poursuivent. Des facteurs naturels ou autres peuvent venir au passage. Alors que la barrière naturelle permanente et d'autres changements au système d'eau douce, soit comme le débit ou la température, peuvent avoir un impact sur le passage du poisson, la plupart des travaux sur le passage du poisson se concentrent sur les structures artificielles ou d'autres barrières physiques localisées, comme par exemple l'église Pantera. En effet, l'élimination ou la restauration de ces obstacles est un problème gérable à résoudre et peut être mis en œuvre grâce à des partenariats en divers secteurs, domaines de travail et niveau du gouvernement. Donc, la fédération effectue actuellement beaucoup de travaux axés sur le passage des poissons, ce qui constitue une partie importante de notre programme en eau douce, notamment, comme on voit ici, la recherche sur le saumon Kina et la surveillance de l'efficacité de l'échelle à poissons dans le cours supérieur du fleuve Yukon. On fait aussi une recherche sur l'anguille d'Amérique concernant les plans d'atténuation des installations hydroélectriques pour réduire la mortalité due aux turbines et accroître le soutien à la protection et au rétablissement de l'espèce. On fait aussi la planification de la restauration de la connectivité des bassins hydrographiques et la mise en œuvre de projets d'assainissement des barrières en Colombie-Britannique. Donc, ça comprend l'identification, la cartographie, la hiérarchisation et l'élimination physique des obstacles. Donc, on met un accent accru sur la promotion de changements au politique, au règlement et à la législation pour répondre aux problèmes de connectivité et de passage des poissons dans tout le Canada. Enfin, la base de données canadienne sur les barrières aquatiques sur laquelle nous nous concentrons. On va la regarder après une courte vidéo sur la diapositive suivante. L'on est difficile. Il doit parcourir des milliers de kilomètres et affronter courants obstacles naturels et prédateurs. Par surcroît, plusieurs barrières rendent ce trajet presque impossible. Des routes et des chemins de fer construits au-dessus des cours d'eau il y a déjà quelques décennies empêchent toujours les poissons de se rendre à leurs aires de frais et de croissance. À cause de cela, ils meurent avant de pouvoir se reproduire. Et il n'y a pas que les poissons qui sont touchés. Plusieurs animaux, plantes et communautés en souffrent. Mais là-bas, au loin, la destination existe toujours. C'est pourquoi nous travaillons avec des experts scientifiques et les dirigeants, gouvernements, industries et collectivités du milieu pour aider les saumons à retrouver les cours d'eau qu'ils connaissent depuis toujours. Notre économie, nos traditions culturelles et notre écosystème au complet dépendent de la réussite de ce périple. En levant les barrières, nous rétablissons les liens originaux qui permettent aux saumons et aux autres poissons de prospérer. Et ensemble, nous les aidons à rentrer à la maison. Apprenez-en plus au passage poisson.ca. Donc, nous allons maintenant parler de la base de données sur les obstacles aquatiques du Canada, qu'on appelle ici la BDOAC. Donc, l'objectif du BDOAC est de créer une base de données standardisée des obstacles à la connectivité du passage de poissons au Canada. Présentement, aucune base de données ne cartographie à la fois les grandes barrières comme les barrages et les plus petites comme les ponceaux, les calvettes, à une échelle nationale. Donc, c'est vraiment un projet pilote. Et à terme, le BDOAC fournira des données pour l'ensemble du pays d'un océan à l'autre. Donc, il faut commencer par des petites étapes, mais le but, ça va être vraiment d'avoir le plus d'informations possibles au niveau du Canada au complet. Nous avons engagé beaucoup d'experts et de parties prenantes pour savoir quelle serait la valeur d'une base de données nationale, comment les gens l'utiliseraient et à quelle heure ils auraient besoin d'informations, incluant tous les niveaux du gouvernement, les ONG, l'industrie, les chercheurs, les groupes de base inversant locaux, etc. Ce que nous avons entendu, c'est qu'un outil comme le BDOAC pourrait être le pilier central qui prend en charge de nombreux types de travail différents. Ce serait juste très utile d'avoir une base de données standardisée tout à un seul endroit. Donc, le BDOAC est composé de trois éléments. Donc, un réseau numérique de ruisseaux et rivières qui nous aide à localiser les barrières et à déterminer leur impact. Les données de la barrière elle-même qui vont comprendre les barrages, les traversées de cours d'eau, donc où les routes, les voies de ferret, puis les sentiers vont traverser le cours d'eau. Et les chutes d'eau, tout à dans un avenir proche. Et finalement, donc, c'est une interface web facile à utiliser pour explorer, analyser et télécharger les données, tout à réuni en un seul endroit. Sur la base de notre engagement, nous avons entendu que la BDOAC peut prendre en charge les utilisations suivantes. Numéro un, donc, l'établissement de politique et rapports dans l'évaluation nationale, régionale et locale de la connectivité. Deux, le soutien des décisions relatives à l'établissement de politique grâce à la démonstration des effets des obstacles. La planification des activités de conservation et de rétablissement, donc la priorisation des obstacles à éliminer pour obtenir de meilleurs résultats et l'affectation des ressources là où elles sont le plus nécessaires. Les ressources sont limitées pour effectuer la restauration, donc on veut vraiment s'assurer qu'on choisit les barrières qui auront le plus d'avantages écologiques à être enlevées. Trois, donc la gestion des infrastructures, c'est-à-dire l'inventaire de l'emplacement, et de l'état des infrastructures. Quatre, la recherche et la surveillance, donc une étude de la relation entre la connectivité et la santé des systèmes, et l'enregistrement de la reprise des populations à la suite du rétablissement de la connectivité. Et finalement, donc, la sensibilisation et la communication avec un échange de ressources et de pratiques exemplaires, et une communication de qu'est-ce qui a réussi. Donc, nous sommes en train d'obtenir des commentaires de nos partenaires sur un lancement test du CABD, donc PDOAC, avant de le rendre public. La première version sera dans huit régions pilotes à travers le pays qui peuvent être vues sur notre site web. et ça comprend pour l'instant les barrages, les cascades et les passages à poissons. Donc, on va pouvoir faire le partage de... Je vais partager mon écran. Est-ce que vous êtes capable de voir mon écran? Oui, on le voit. OK, donc là, c'est à ça que l'interface va ressembler. Donc, pour l'instant, c'est en anglais, mais il va y avoir une version française qui va suivre dans pas longtemps. Donc, la carte commence en Colombie-Britannique, mais si on zoom out, on peut voir tout le pays, on peut se déplacer juste de même. Donc, nos huit régions pilotes sont en Colombie-Britannique, le bassin versant de la rivière Borghé et la rivière Maurice. En Alberta, ici, nous pouvons voir donc le bassin versant de la rivière Berlin. En Ontario, donc, on en a deux. On a celle qui est uniquement Ontario, qui est le bassin versant de la rivière Grand et la rivière Crédit. On en a une qui est transfrontalière entre l'Ontario et le Québec, qui est donc la région du Haut-Ottawa, Sokipawa, pour ceux qui connaissent. Après ça, on a au Nouveau-Brunswick, la région centrale Saint-Jeune. En Nouvelle-Écosse, le bassin versant de la rivière Annapolis. Et en Terre-Neuve-Laborator, le bassin versant de la basse rivière Humber. Donc, le panneau de gauche, ici, on peut le rétracter pour voir mieux la carte. Donc, si on a besoin de voir plus de pays. Donc, on peut faire des recherches par endroit, par exemple. Je peux chercher Guelph en Ontario, puis ça va me mener jusqu'ici. Mais on peut aussi faire des recherches par l'altitude, longitude, des coordonnées spécifiques. Donc, vous pouvez utiliser le code EPSG pour zoomer à l'occasion que vous souhaitez. Donc, vous pouvez voir dans les layers, donc on a les dames qui sont les triangles et les étoiles sont les cascades. Chaque couleur représente un degré de passabilité. Donc, vert sont les barrages qui sont passables par le poisson. Violet, on n'a pas trop d'informations, donc on ne sait pas. Et donc, les rouges qui nous intéressent sont les barrières qui sont totalement non passables. Les barrières partielles peuvent être que c'est une barrière seulement, par exemple, autant de sécheresse en été. Donc, il n'y a pas assez d'eau et les poissons ne peuvent pas passer, mais c'est passable à l'hiver. Les ronds en bleu sont les fishways, donc les passages à poissons. Et on peut avoir le système hydrographique qu'on peut avoir en ou off tout le temps. Et on peut, en fait, vraiment avoir juste uniquement ce qui nous intéresse. Par exemple, je veux juste des barrages passables. Je peux enlever toutes les autres features sur le côté. Après ça, pour le réseau hydrographique, donc ici, on peut voir les lacs et les rivières, mais on voit aussi dans les lacs, il va y avoir une ligne qui constitue quel chemin les poissons prendraient lors de la migration, en fait. Donc là, on va voir les chemins dedans. Après ça, donc les symboles, ils ont été choisis par notre équipe. Vraiment, ça n'a pas d'importance. Vraiment, c'est juste pour que vous puissiez voir sur la carte de loin. Vous pourrez vraiment observer lesquels sont des barrages ou des cascades, tout ça. Si on veut faire aller une place, on peut juste écrire nos coordonnées. Comme, par exemple, on va aller se déplacer à quelque part. Et on va vous montrer un passage de poisson. Je vais situer là, sur la carte. Je ne vais pas perdre trop de temps dessus. J'ai probablement mal écrit ça. Mais vous pouvez voir, il va y avoir un cercle bleu à côté de votre barrage. Si vous voulez downloader, donc télécharger les informations, vous pouvez actuellement le faire, mais c'est très limité. Ça va vraiment s'en venir un peu plus tard dans l'année. Pour l'instant, qu'est-ce que vous pouvez télécharger? C'est uniquement les barrières que vous voyez sur votre image. Donc moi ici, si jamais je voulais enregistrer un ce moment, j'aurais pour l'instant juste celle-ci. Par exemple, si je zoom out de même, cette fois-là, j'aurais toutes les barrières que je vois encore là sur mon image. Et c'est au format CSV. On a obtenu toutes nos données sur les passages à poisson par Steve Cook, un employé de l'Université de Carlton à Ottawa. Il travaille dans un laboratoire, donc on le remercie beaucoup. Et donc, par exemple, si vous cliquez sur une barrière, vous aurez un pop-up qui va sortir avec une vue simplifiée des données, qui va comprendre la latitude, longitude, le nom du lac associé avec ce chemin, le statut de la barrière, la source, tout ce qu'on a eu. Mais il y a aussi la vue détaillée avec des coordonnées un peu plus spécifiques. Donc pour l'instant, il n'y a pas grand-chose, mais ça va être rempli au fur et à mesure qu'on continue notre base de données. Donc là, c'est si vous cherchez vraiment comme ça le nombre de turbines, par exemple, des choses plus complexes. Donc c'est bon pour moi pour la présentation. On peut retourner. On peut retourner. Donc, nous publierons la première version du BDOAC dans les huit régions pilotes au public en juillet. Donc ça vous donnera la capacité d'explorer, partager et aider à améliorer les ensembles de données des barrières. Comme vous voyez, ce n'est pas encore complètement terminé. Mais vraiment, le plus de commentaires qu'on aura à ce sujet, ça va nous aider à vous aider au final dans le futur. Donc, les étapes futures, qu'est-ce qui se passe après? C'est qu'on travaille dur pour étendre et publier les données des barrages, des cascades et du réseau de cours d'eau pour le reste du pays au cours de cette année. Au début de l'année prochaine, on va commencer à déployer des ensembles de données de travers de cours d'eau. D'abord dans les régions pilotes, puis pour le reste du pays. Et on continue à collaborer avec des experts et des participants pour identifier des moyens d'améliorer nos ensembles de données et de combler les lacunes en matière de données. Donc, il y a des choses qu'on n'a pas encore de données à ce propos-là. Enfin, à partir de l'année prochaine, on va commencer le développement d'une application mobile qui permettra aux gens de cartographier les obstacles et d'ajouter des données au BDOAC. Et on veut partager cette base de données avec des personnes passionnées comme vous et amener les gens à explorer leur écosystème de douce et de voir premièrement comment les obstacles peuvent avoir un impact sur la collectivité, mais en fournissant des informations précieuses, comme admettons que vous allez vous promener et vous voyez qu'il y a un barrage qui est en train de s'effondrer ou vous voyez un éboulement de terrain, vous pourrez le dire sur l'application. Donc, ce projet est financé en partie par Pêche et Océans Canada et par la Fondation RBC. Et on tient à remercier tout particulièrement nos partenaires qui sont cités ci-dessous, qui ont fourni une aide précieuse et beaucoup de commentaires dans le développement du BDOAC. Merci d'avoir écouté, puis on va laisser l'ouverture pour des questions. Excellent. Merci beaucoup. Ce qu'on va faire, oui, c'est une excellente présentation, excellent. Ça m'avait donné des infos sur notre projet de nous-mêmes que je ne connaissais pas avant. C'est excellent. Alors, pour les questions, il n'y a pas de questions déjà écrites dans le Q&A en bas, mais s'il y a des gens qui veulent écrire leurs questions, vous pouvez l'écrire, puis moi, je vais les poser. Moi, je ne vais pas les poser. Sinon, vous pouvez mettre votre main, je pense qu'il y a l'option, puis je vais vous laisser, je vais vous donner la possibilité de parler, parce que sinon, on ne peut pas nous mettre nous-mêmes sur un mute, mais pour vous autres, je peux le faire si vous voulez demander vos questions vous-mêmes. Alors, on va voir s'il y en avait quelqu'un qui veut demander des questions, soit en écrire ou en levant la main. Il n'y en a pas encore à date, mais moi, j'avais une question à propos de qu'est-ce qui se passe après qu'on, comme ça, c'est une bonne mosaïque de toutes les barrières, puis le passage pour les poissons. Est-ce qu'il y a des choses à faire après qu'on trouve qu'il y a une barrière? Est-ce qu'il y a des travaux à faire pour enlever la barrière ou faire des passages avec les poissons? Je sais que ça donne un immense job de le faire, mais j'imagine que c'est en travaillant avec les propriétaires du barrage ou quoi que ce soit pour le refaire. Est-ce que vous pouvez donner peut-être soit des exemples où on a eu des bons résultats ou des options comment changer ces barrières à un passage? Donc, alors, qu'est-ce qu'on veut faire, nous, pour l'instant, c'est d'avoir le plus d'exactitude sur combien de barrières il y a et à quel point elles sont une barrière. Parce que ça coûte vraiment très cher de l'enlever ou de faire un système de passage à poissons sur le côté. Donc, après ça, on va pouvoir déterminer, OK, donc il y en a une que ça coûterait des milliers de dollars à enlever ou mettre un passage à poisson. Mais au final, le kilométrage d'habitats au-dessus de ça est très petit, donc ça ne donnera pas beaucoup d'habitats. Mais à côté, il peut y avoir une barrière qui est toute petite, mais qui bloque au final des centaines de kilomètres d'habitats en haut de la rivière. Et donc, du coup, on va essayer de regarder pour mettre l'argent à enlever cette barrière-là ou mettre un passage à celle-ci plutôt qu'à l'autre, même si l'autre est techniquement une plus grosse barrière. C'est vraiment comparé à combien elle bloque en arrière le passage à poisson. Parfait, merci. Je peux ajouter un petit peu comme ça dépend si c'est un barrage ou un pinceau. Comme les barrages, ça peut prendre comme un barrage hydro, ça prendrait peut-être 5 à 10 ans et des millions de dollars pour enlever un barrage comme ça. Les pinceaux, c'est comme 100 000 $, 500 000 $, quelque chose comme ça. Alors, le processus est de vérifier que l'habitat en amont du obstacle est approprié pour les poissons visés par le projet. Et après ça, c'est d'avoir préparé les dessins d'ingénieurs pour savoir le coût et l'approche pour remplacer cet obstacle. Et après avoir fait tout ça et consulté avec les partenaires et les gens indigènes du région qu'on pourrait essayer d'obtenir les fonds pour enlever l'obstacle et procéder avec le projet. Parfait, merci beaucoup. Ça, c'était Nick aussi qui travaille, qui gère le projet aussi de la Fédération canadienne de la faune. Pour les gens qui ne le connaissent pas, on les voit là maintenant. Aujourd'hui, moi. Parfait. Merci, Nick. Il y a aussi une question qui vient aussi en demandant quelles seront les caractéristiques permettant de définir qu'un obstacle naturel serait considéré comme une barrière à la connectivité. On parlait beaucoup des obstacles qui sont mis là par les humains, mais est-ce que vous pouvez parler à propos des obstacles naturels aussi comme obstacle? C'est vraiment difficile. Il y a seulement des processus pour vérifier comme les pinceaux parce qu'il y a des mesures vraiment spécifiques comme la longueur, si les poissons doivent sauter pour entrer dans le pinceau. Pour les autres types de barrages, ce n'est pas si clair que ça. Ce qu'on peut employer un petit peu, c'est qu'on a une bonne idée de la capacité des différentes espèces et âges de poissons de nager dans les différents flows. Je m'excuse, je n'ai pas de terminologie pour proprement répondre à cette question. Mais il n'y a pas d'exactes standards pour les obstacles naturels. Pour nous, ça dépend comme c'est important de considérer ces obstacles, mais sauf si c'est quelque chose naturel qui était toujours là comme une cascade. Peut-être la meilleure façon de savoir si c'est un vrai obstacle, c'est de vérifier s'il y a les mêmes espèces de poissons en amont et en aval de cet obstacle. Parfait, merci beaucoup. J'ai une autre question qui vient dans le chat qui se demandait la durée, comme le projet de pilote du BDOAC se planifie de durer combien de temps? Alors, est-ce que vous connaissez le projet de pilote qui s'est lancé, ça va durer combien de temps avant que soit c'est terminé ou soit on fait plus grand que ce n'est plus une pilote? C'est plutôt ça. Je pense qu'on met le site Web comme un projet pilote pendant plusieurs mois, mais pendant que ça se passe, on est en train de préparer toutes les données pour créer le propre BDOAC pour tout le Canada. Canada. Alors, notre but est d'avoir cette base de données prête pour tout le Canada avec les cascades et les barrages par le printemps prochain. Mais après ça, d'ajouter d'autres données et d'autres types d'obstacles, ça va être quelque chose qui va continuer pendant deux ou trois ans peut-être. Et après ça, on veut trouver une façon de continuer à gérer cette base de données et ajouter des nouveaux données à ce qu'ils sont disponibles. Parfait. Merci beaucoup. Moi, il n'y a pas d'autres questions qui sont écrites. Moi, j'avais une à propos de l'idée d'avoir sur l'application une façon que le public peut mentionner ou soumettre les données des barrières. Je sais que ce n'est pas fait. Est-ce qu'il y a un plan ou un temps, le montant de temps avant que ça soit fait? Est-ce que c'est quoi votre vision? Est-ce que c'est plus une application, un site web, un fichier partagé, Google, quelque chose? Oui, idéalement, ça serait une application puisque tout le monde pourrait juste ajouter des données sur leur téléphone. Leur téléphone, mais c'est quelque chose qu'on va idéalement commencer le printemps prochain et je ne sais pas, j'ai pas beaucoup d'expérience en créer quelque chose comme ça. Alors, j'espère que dans un an après ça, ça serait prêt. Mais notre priorité maintenant est de créer la base de données et d'ajouter toutes les données qui existent avant de commencer des autres initiatives, de développer des autres façons d'obtenir des données. Parfait. Merci beaucoup. Jodin, une autre peut-être minute. Jodin, peut-être une autre minute. S'il y en a une autre question, une dernière question, on peut poser. Sinon, on va vous laisser aller un peu plus tôt. Je dis un gros merci à Olivia pour une bonne présentation et nous expliquer toutes ces informations. C'est vrai, bien apprécié, surtout que vous avez un autre emploi maintenant. On l'apprécie beaucoup. Avec plaisir. Merci Olivia. Parfait. Alors, vu qu'il n'y a pas d'autres questions, on va terminer là. Merci à tout le monde, à tous ceux qui sont venus nous écouter et qui ont partagé leurs questions, leurs pensées et votre temps aussi. Merci à tout le monde et à la prochaine. Merci. Merci. Bye. 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 Sous-titrage FR ?